Bonjour à tous, il ne vous aura pas échappé qu'un nouvel AH-64 Apache est sorti très récemment. On voulait absolument vous en parler et vous en montrer quelques images exclusives avant que vous le découvriez dans le magazine. Donc pas le temps de philosopher, tout de suite on prend les commandes. On commence par un petit briefing armement. Une interface qui est très claire, très bien pensée. On peut changer par simple glisser-déposer les charges de l'appareil. Vraiment, côté ergonomie, il n'y a rien à dire. Là, on change des roquettes par des missiles Hellfire et on est prêt à partir en mission. Le cockpit 3D, résolution impeccable, 16 couleurs. C'est vraiment du très très beau travail graphique. On est bluffé. La checklist est assez complexe. On va vous la faire suivre pour un démarrage Call&Dark. Tout commence par l'allumage du moteur de gauche. C'est parti. Puis, il se stabilise. Moteur de droite. Puis, on actionne le rotor enclenché. Et là, une ambiance sonore de folie stéréo. La petite carte, rien à dire. C'est clair. C'est formidable. L'ergonomie à l'intérieur du cockpit. On a même pensé. Alors, on tient un peu sur le collectif. On a même pensé à pouvoir regarder à droite ou à gauche. Droite, gauche. Le décor est quand même magnifique. Vous voyez la résolution des montagnes, le niveau de détail. Le système de ciblage automatique du Apache est bien respecté. Là, on fait un petit virage sur la droite avec le palonnier. On incline l'appareil. On gagne de la vitesse. Direction la première cible. On est ici sur un théâtre d'opération au-dessus du sud-est asiatique. Et on reconnaît immédiatement le paysage. Vous voyez, il y a même des rizières sur les côtés. C'est du très, très beau travail. Il n'y a rien à dire. Bravo Microprose. Le système de ciblage nous avertit qu'il a détecté ici de l'infanterie nord-vietnamienne. Vous voyez la résolution de l'écran du TADS. On identifie immédiatement les cibles. On a sélectionné le canon pour pouvoir se débarrasser de l'infanterie. On attend d'être à un nautique de distance. Et vous allez voir que le système de ciblage fait des merveilles puisqu'on n'a pas besoin d'être aligné avec la cible. On peut tirer à distance et détruire l'objectif. Et c'est quand même formidable ce qu'on arrive à faire en simulation aujourd'hui. On a même un bunker qui doit se situer un peu devant. Voilà, on se repère sur la carte. Un bunker repéré. On va l'attaquer à la roquette puisqu'il n'y a pas que le canon. La modélisation du ciblage est exceptionnelle. Le tir de roquette est hyper réaliste. Vraiment, sincèrement, c'est vraiment quelque chose qui nous plonge dans l'ambiance. Bon, évidemment, ça demandera un peu plus de tests en profondeur. N'oubliez pas de noter la date de parution de cette vidéo. Et puis, on vous retrouve très bientôt avec le AH64 Apache pour DCS World. Le vrai, le seul, l'unique. C'est promis. Cette fois-ci, pas de blague. D'ici là, bon vol. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501